Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment les scientifiques ont pu déterminer la structure à l'intérieur de la Terre. Cette structure interne de la Terre, elle a pu en grande partie être déterminée grâce à l'étude des séismes, des tremblements de Terre. Lorsque des contraintes s'appliquent sur des blocs, il peut y avoir accumulation d'énergie jusqu'au moment où les blocs vont se déplacer l'un par rapport à l'autre, et le moment de ce déplacement, une grande énergie est libérée brutalement, c'est le séisme. Cette énergie, elle est libérée sous forme d'ondes mécaniques, ce sont les ondes sismiques. Et ces ondes sismiques, pour les séismes les plus puissants, elles peuvent traverser la Terre entière. Sur la Terre, à plusieurs endroits, on a des stations sismiques qui vont enregistrer l'arrivée de ces ondes. Alors il existe plusieurs types d'ondes, celles qui vont nous intéresser ici, ce sont les ondes de volume, les ondes P qui arrivent en premier, et les ondes S qui arrivent en deuxième. Donc l'étude des séismes qui se propagent à l'intérieur de la Terre et qui sont captés par les différentes stations sismiques réparties sur la surface de la Terre, ça fait un peu comme une échographie, ça va permettre de connaître l'intérieur de la Terre grâce aux propriétés des ondes sismiques. Et donc l'arrivée de ces ondes et leurs mesures va permettre d'établir ce que l'on appelle le modèle PREM. Le modèle PREM, c'est un modèle qui moyenne la vitesse des ondes, des ondes P et des ondes S, en fonction de la profondeur de la Terre. On voit que cette vitesse, elle varie en fonction de la profondeur, puisque la vitesse des ondes, elle va dépendre de plusieurs choses, notamment de la densité des matériaux qu'elles traversent, de leur nature, de leur état. Par exemple, les ondes S ne se propagent pas dans les liquides. Et bien grâce à l'étude de ces ondes et grâce à l'établissement du modèle PREM qui moyenne les vitesses des ondes en fonction de la profondeur, on a pu déterminer cette structure de la Terre en différentes enveloppes concentriques. Donc on va détailler cette structure de la Terre et puis par moments on va expliquer comment l'étude des ondes sismiques et le modèle PREM nous a permis d'établir cette connaissance. La structure de la Terre donc, elle est composée de différentes enveloppes. Déjà le rayon de la Terre, il est de 6400 km. La première enveloppe que l'on trouve à la surface, entre 0 et 100 km de profondeur, c'est ce que l'on appelle la lithosphère. La lithosphère, on la voit plus dans le détail ici, elle est composée de la croûte terrestre, soit la croûte continentale, on a vu, elle était composée de granit et elle avait 30 km d'épaisseur en moyenne, soit la croûte océanique, on a vu, elle est composée de basalte et de gabbro et elle a 7 km d'épaisseur en moyenne. Mais attention, la lithosphère ce n'est pas que la croûte, c'est aussi une partie du manteau qui est en dessous et on a vu que le manteau était composé de péridotites, c'est le manteau lithosphérique. Donc ce que l'on appelle lithosphère, c'est cet ensemble entre la croûte terrestre, qu'elle soit continentale et océanique, mais aussi cette partie du manteau que l'on appelle le manteau lithosphérique. Donc la lithosphère, c'est la croûte terrestre plus le manteau lithosphérique. Le nom que l'on donne à la limite entre la croûte terrestre et le manteau lithosphérique, c'est le moho, donc entre la croûte continentale et le manteau lithosphérique, on a bien un moho en moyenne à 30 km de profondeur et entre la croûte océanique et le manteau lithosphérique, on a bien un moho en moyenne à 7 km de profondeur. Ensuite, après le manteau lithosphérique, on arrive dans une autre couche qui s'appelle l'asténosphère et qui est elle aussi composée de péridotites. Alors qu'est-ce qui justifie que deux zones composées de la même roche, on ne leur donne pas le même nom ? Eh bien le manteau lithosphérique et la croûte, donc la lithosphère, c'est une portion qui est rigide et qui est cassante, tandis que l'asténosphère, c'est une portion du manteau qui est très ductile, c'est-à-dire plus molle. Et donc on a bien une plaque, la plaque lithosphérique rigide, qui est située au-dessus d'un manteau plus ductile, plus mou. Comment on a pu déterminer ça ? Eh bien c'est grâce aux ondes sismiques. Vers 100 km de profondeur, on observe un ralentissement des ondes, puisque les ondes sismiques se propagent moins vite dans les matériaux ductiles et plus vite dans les matériaux rigides. Donc on voit bien avec ce premier exemple que c'est par l'étude des ondes sismiques, par ce ralentissement des ondes P et des ondes S, qu'on a pu mettre en évidence cette zone, la limite entre la lithosphère rigide et cassante, et l'asténosphère qui est ductile. Donc maintenant reprenons ce modèle de Terre à plus grande échelle. On retrouve notre fine enveloppe ici rigide, la lithosphère, qui dans le détail est composée de la croûte terrestre et du manteau lithosphérique. Et sous cette lithosphère, on retrouve l'asténosphère qui a un comportement très ductile. Donc ici en bleu, j'ai noté les comportements face à la déformation. Pour la lithosphère, c'est le comportement rigide et c'est un solide. Pour l'asténosphère, attention, c'est également solide, mais c'est plus mou, c'est très ductile. Et ça, c'est grâce aux ondes sismiques qu'on le sait. Ensuite, on se situe dans le manteau, toujours le manteau supérieur, jusqu'à 670 km de profondeur. Puis on est dans le manteau inférieur, lui aussi composé de péridotite, lui aussi solide et lui aussi ductile, un peu moins ductile que l'asténosphère. Et à partir de 2900 km de profondeur, on n'est plus dans le manteau, on est dans le noyau. Alors comment sait-on qu'on change d'enveloppe ? Et bien encore une fois, c'est grâce à l'étude des ondes sismiques, c'est grâce au modèle PREM, on observe à 2900 km de profondeur que les ondes S disparaissent. Or les ondes S, ce sont des ondes de cisaillement qui ont la propriété de ne se déplacer que dans les solides et qui ne se propagent pas dans les liquides. Donc la disparition des ondes S entre 2900 km de profondeur et 5100 km de profondeur, ça signe un état de la matière qui est liquide. Et donc on retrouve ici l'identification du noyau externe qui est composé de fer et qui est à l'état liquide. A grande échelle, si on prend la Terre dans son ensemble, il faut bien faire attention puisque souvent on a la représentation d'une Terre coloriée en orange à l'intérieur dans les schémas, ce qui donne l'impression que la Terre est composée d'un magma liquide, fluide, ce qui n'est pas du tout le cas puisque dans son ensemble, la Terre est à l'état solide à l'exception du noyau externe qui est la seule partie de la Terre qui est à l'état liquide. Tout le reste est solide. Ce qui va changer, c'est le comportement par rapport à la déformation, ductile, c'est-à-dire mou, qui peut se déplacer, mais ça ne veut pas dire liquide, c'est bien à l'état solide. Donc je récapitule, on a donc un manteau intégralement composé de péridotite, que ce soit le manteau lithosphérique, l'asténosphère ou le manteau inférieur, c'est toujours de la péridotite. Ce qui va changer, c'est le comportement par rapport à la déformation, la lithosphère rigide, l'asténosphère très ductile et le reste du manteau ductile. Et l'enveloppe, la première que l'on trouve pour le noyau, qui est composée de fer, que l'on appelle le noyau externe et qui est à l'état liquide. Et ça, on le sait parce que les ondes S disparaissent à ces profondeurs-là. Puis on voit qu'à partir de 5100, 5150 km de profondeur, les ondes S réapparaissent. Donc on est à nouveau dans un matériau qui est à l'état solide et c'est l'identification du noyau interne, qui est lui aussi composé de fer et qui est à l'état solide. Donc si je récapitule, on a la lithosphère composée de la croûte terrestre séparée par le mot O du manteau lithosphérique. Donc la lithosphère, c'est croûte plus manteau lithosphérique et c'est à l'état rigide. C'est pour ça qu'on parle de plaques lithosphériques. Sous ces plaques lithosphériques, sous cette lithosphère, on a un manteau très ductile. C'est l'asténosphère qu'on a détecté par le ralentissement des ondes. Donc ce manteau qui est ductile. Puis 5150 km de profondeur, le début du noyau externe composé de fer qui est à l'état liquide. Puis 5150 km jusqu'au centre de la Terre, 6400 km. Le noyau interne, lui aussi composé de fer et à l'état solide. Donc on voit bien que la structure interne de la Terre, composée d'enveloppes concentriques, a pu être déterminée en grande partie grâce à l'étude des ondes sismiques et à l'établissement du modèle PREM. Merci.